... Avant toute chose, un petit point sur le programme. Il n'est pas tout à fait 14h15, on commencera à 14h15. Je ferai une brève introduction et une présentation de nos conférenciers. Suite à quoi, je passerai la parole à celle que vous êtes venu écouter, qui vient de Russie, comme vous le savez, Elena Chudinova. C'est l'auteur de la Mosquée Notre-Dame de Paris, qui parlera une demi-heure. Et rassurez-vous, ce sera traduit. Elena Marie Delcambre prendra la parole par la suite, autour de 15h, pour une demi-heure environ. Et ce sera au tour du Père Samuel de parler, sous la forme de questions-réponses, si vous avez compris avec Mme Delcambre, pendant environ une demi-heure, ce qui nous mènera à 16h. Et ce sera à votre tour de poser les questions que vous voudrez bien poser, pendant une demi-heure. C'est bon, on m'entend bien, là ? Oui. Même les gens en font ? Oui. Alors, merci à tous d'être venus, déjà. Il faut savoir que cette conférence a été interdite par une association qui se dit catholique. Et je commence par là, parce que si vous êtes là, c'est grâce à la Maison des Mines, et je les remercie. Donc, l'association qui nous a interdit cette conférence s'appelle la SIEM. Ils organisent généralement d'autres conférences sur des sujets catholiques, et d'autres. Et ils se disent eux-mêmes catholiques, mais quand il s'est agi de l'islam, ils ont refusé, sans autre précision. Donc, moi, je suis allé les filmer, et ils n'ont pas su m'expliquer dans la caméra pourquoi ils avaient refusé. Et donc, j'en arrive au fait. C'est-à-dire que ce livre, d'Anne-Marie Belcan, d'Elena Tchudinova, a été un best-seller en Russie. Il a fait vraiment sensation là-bas, il a répondu à plusieurs centaines d'interviews en Russie, à partir de 2005. Et le livre concerne la France, mais aucun éditeur en France n'a voulu le publier, alors qu'il parle de la France et de son avenir possible. Donc, tout cela pour illustrer un paradoxe, dans lequel nous baignons en France, me semble-t-il, qui est que la critique des musulmans est possible, voire même obligée à peu près tous les soirs. On voyait encore récemment un père musulman qui affamait ses enfants, et ça ne posait apparemment aucun problème, d'en parler en tout cas. Mais, dès qu'il s'agit de l'islam, c'est là que les problèmes arrivent. Et ce n'est pas un hasard si vous n'avez jamais vu à Paris-Delcan, vous rejetez de 20 heures. Dans ma grande tristesse d'ailleurs, parce qu'elle y aurait toute sa place, vu ce qu'elle en dit, et sa légitimité pour en parler. Mais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui parlent de l'islam en France n'ont quasiment aucune légitimité pour le faire. Je pense à des gens comme Abdelmalik, ou Ado. Je ne citerai pas de nom pour ne pas me faire trop des mots, mais vous m'avez compris. Donc, cette... En fait, Elina avait un agent qui, pendant trois ans, a parcouru le tout Paris pour chercher un éditeur, dans les grandes maisons, dans les moyennes maisons et dans les petites maisons. Et, hélas, cet agent littéraire est mort au bout de trois ans avant d'avoir trouvé le casier. En désespoir de pause, Elina a fait traduire le livre en français, puisque quand même, elle pense à nous. Et elle a diffusé gratuitement son livre sur Internet, étant persuadée qu'elle ne trouvait pas d'éditeur. Et c'est à cette occasion, et grâce aux amis de Madame Delcambre, de Liberty Vox, dont un certain nombre sont ici, je les remercie, m'ont fait connaître l'existence de ce livre. Et j'ai décidé de le lire, évidemment, parce que même un bon livre étranger peut être mal traduit, alors celui-ci est très bien traduit, ai-je trouvé, et de le publier. Puisque les éditions Tatami ont été créées pour publier des livres qui ont été refusés de partout pour de mauvaises raisons. Donc cette censure, finalement, appelons les choses par leur nom, démontrait, jusqu'à ce que nous publions ce livre, que nous étions plus proches en France aujourd'hui de la réalité qui est caricaturale, mais que décrit Elina dans son roman, que nous voulions bien le croire. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas pu admettre. En tant que citoyen français, libre, j'estime que, même si je ne partage pas ces idées-là, je devais les publier, puisque je m'estime descendant de Voltaire. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de raisons qui me font partager ces thèses aussi. Par exemple, pour citer la publication de notre ami, excellente publication que je vous recommande si vous ne la connaissez pas encore, l'Observatoire de l'Islamisation, Joachim Béliotas reprenait, pas plus tard qu'hier, il s'est présent, pas plus tard qu'hier, un article paru dans 20 minutes au sujet d'Hermé Chevreau, maire Modem, qui finance une mosquée sur fonds publics. Et je vais vous dire l'extrait parce que c'est très parlant de la situation qu'on vit en France. C'est très court, vous allez voir. A Eppinay, donc c'était Eppinay-sur-Seine dont il s'agit, A Eppinay début avril, le maire Hervé Chevreau-Modem a inauguré un centre de 1 400 places, financé par ses soins pour 2 millions d'euros. Officiellement, il s'agit d'une salle polyvalente mise à disposition d'une association. La loi de 1905 sur la laïcité est donc respectée. « En réalité, la structure sert de mosquée ». Et là, parle M. Bouchaki, président de l'association Intégration musulmane spinassienne. « Oui, c'est une subvention déguisée, mais on le fait déjà pour les synagogues. Pourquoi y aurait-il de poids de mosquée ? » C'est-à-dire que cette stratégie, en fait, du cheval de Troie, il faut bien en avoir conscience. Moi, j'en parle depuis trois ans maintenant. J'ai écrit un livre sur la discrimination positive des juifs en France qui génère de l'antisémitisme, un antisémitisme de ressentiment. Et il se trouve que ce phénomène-là, de financer sur fonds publics, par exemple, des synagogues, a plutôt... La synagogue a été financée autour de 8 millions d'euros, génère une demande, une brèche, dans laquelle les musulmans, évidemment, foncent, je dirais. Et il faut savoir qu'à plus tôt, comme a révélé Christophe Gremer, qui fait monputot.com, la communauté musulmane est bien plus... Alors, je ne connais pas les chiffres, mais bien plus nombreuses que la communauté juive, ce qui les a incitées à aller voir le maire, Mme Cicaldi-Rénault, et à leur demander une subvention bien plus importante que celle accordée à la synagogue, puisqu'ils étaient plus nombreux que les juifs. Ça a tombé sous le sang. Sauf que c'est le piège, évidemment, dans lequel la société française est en train de tomber, ce piège du communautarisme. Et je pense que c'est contre cela, avant tout, qu'il faut s'élever. Quoi qu'on pense de l'islam, du judaïsme et autres, c'est que la liberté d'expression sont des principes. La liberté d'expression, la laïcité, qu'il faut défendre à tout prix. Sinon, comme le dit Héléna dans son roman, de concession en concession, nous nous retrouverons dans une république, sinon islamique, du moins, qui n'est plus la république française. Je vais en arrêter là, mais je vais vous rajouter deux choses assez intéressantes pour introduire ce débat. J'ai parlé, évidemment, de ce livre à pas mal de critiques littéraires, puisque c'est un roman. Et voici la réponse de l'un d'eux. Monsieur, vous prenez la littérature en otage, en plus de bien ce livre. Voilà. Et puis, autre commentaire. Il y a beaucoup de musulmans à qui j'en ai parlé, évidemment. Je n'ai rien contre les musulmans. Ici, personne n'en a plus sur les musulmans. Et la plupart, d'ailleurs, m'ont dit qu'ils n'étaient pas favorables à une France musulmane. Mais, c'est là qu'il arrive le moment. Quand je leur ai proposé de venir, ils m'ont dit, non, je n'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas, etc. Donc, voilà, au moins les choses sont claires. Tout le monde... Merci.